Salut les amis, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming, si vous voulez acheter des jeux jusqu'à moins 80% c'est sur le site Instant Gaming, le lien dans la description. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming et on va parler de la carte de Tarapt, savoir si c'est une carte qu'il faut faire ou si c'est une douille. Donc voilà, c'est parti, il joue au Championnat Liga NOS Portugal, club Benfica, nationalité marocaine. Rendement, attaque moyenne, défense faible, geste technique 5, 4 de mauvais pieds, donc c'est super. À part moyen en attaque et faible en défense, donc il ne fera pas ses replis défensifs, mais c'est une carte qui coûte 37 000 crédits à l'heure que je vous parle. Donc, il a des défauts, mais par rapport à son prix, voilà. Donc, accélération 90, 85 de vitesse, c'est un émoncié, donc c'est super. Placement offensif 88, finition 80, il manque de finition, mais il a un 4 de mauvais pieds avec un 5 de geste technique, il ne faut pas oublier ça. Il a la puissance de tir, il a du tir de loin, il a de la volée. Il a de la vista, il a de la précision, il a de la passe courte, passe longue, il lui manque un petit chouïa, mais ce n'est pas problématique. Il a de l'agilité et l'équilibre. Pour un émoncié, il lui manque de l'agilité, ça aurait été mieux un peu plus d'équilibre, mais ce n'est pas problématique. Il y a des cartes que je vous ai validées alors qu'ils n'avaient pas ces stats-là en agilité et en équilibre. Il a la réactivité, la conduite de balle, et en plus de ça, il a beaucoup de force et d'agressivité. Et il a assez d'endurance pour un MOC vu que sa carte, c'est défense faible, donc il restera souvent offensivement. Mais c'est vrai que quand même, il manque un chouïa d'endurance. Mais à cette période-là, vous avez tous des super subs, donc sur ça, ce n'est pas un problème. Donc moi, je vais vous donner mon avis, pas la peine de le comparer avec telle carte ou telle carte. C'est une carte qui tourne aux alentours à l'heure que je vous parle, entre 37 000 et 35 000 K. Donc c'est une carte que si vous en avez besoin en tant que super subs, ou si vous jouez au championnat portugais que vous en avez besoin, je vous dis juste un truc foncé parce que c'est une très belle carte. Donc voilà les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye-bye.